Hi guys ! Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau spot, j'ai décidé de changer, je sais pas pourquoi mais j'avais envie que cette vidéo elle soit un peu moins formelle, un peu plus chill, du coup je me suis posée dans mon lit et je me suis mise à côté des petites roses que j'ai eues, d'ailleurs il faut que je change l'eau parce qu'elle commence à baisser la tête. Anyway, donc aujourd'hui je vous fais la petite live journal update que je vous avais promis sur Insta, j'ai eu plein 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 d'idées, j'ai rajouté plein de pages dans mes carnets, j'ai eu des idées qui venaient d'Eva Méloche comme toujours, certaines de Pinterest mais il y a pas mal de pages qui sont vraiment venues sur le moment, qui sortent tout droit de ma tête, du coup j'espère que ça va vous plaire, j'ai même pris des petits plans pour l'intro et tout, enjoy the vidéo ! Alors je commence avec ce carnet là, j'ai rajouté premièrement des petits post-it en haut parce qu'en fait il y a des pages qui étaient au tout début que j'avais pas fini de compléter et du coup à chaque fois je devais repasser toutes toutes les pages pour trouver celles que je voulais compléter etc. Du coup j'ai décidé de rajouter des petits post-it comme ça, c'est un petit peu plus simple. J'ai fait un truc que j'ai vraiment adoré faire, c'est Reflecting on 2020, c'est une page où j'ai mis des sujets et j'ai juste écrit à propos de ces sujets. Comme sujet j'ai mis la santé mentale, la vie amoureuse, les amis, les projets personnels, la famille et la façon dont j'ai pensé changer et à chaque fois j'ai du coup laissé de la place et j'ai tout rempli d'un coup et ça m'a fait du bien de faire un petit peu un retour sur 2021. Ensuite j'ai fait une page intitulée All the things I did this weekend, c'est un week-end où j'avais vraiment fait plein de trucs, du coup j'ai mis samedi et dimanche et j'ai fait des petites flèches avec tout ce que j'avais fait ce week-end là. Et j'aime bien retourner dessus parce que ça me montre que j'ai été productive, vous savez à quel point c'est important pour moi d'être productive. Une page qui peut peut-être vous plaire mais moi que j'ai abandonné au final c'est A brand for... C'est une page où j'ai noté une catégorie, donc par exemple les bijoux, les sachets, les cadres, les bougies et à côté j'ai écrit une marque que j'aime bien pour cette catégorie. Au final je l'utilise pas trop mais ça peut quand même être sympa à faire. Ensuite on a quelque chose que j'ai découvert que j'adore faire, je le fais chaque mois. En fait c'est les prompts, donc February, prompt, March, prompt, May, prompt, etc. C'est des questions ou des phrases que vous allez compléter au fur et à mesure de votre mois. A chaque fois j'en mets entre 10 et 15 et je le complète tout au long du mois et vraiment j'adore faire ça. Je vais vous lire celle que j'ai fait pour février et après je vous mettrai celle de mars, avril et mai dans la barre d'infos. Les anciennes croyances à propos de ma personnalité, les nouvelles croyances à propos de ma personnalité, qu'est-ce qui me donne de l'énergie, qu'est-ce qui bloque mon énergie, tout ce que je ressens qui est lourd aujourd'hui, tout ce que je peux faire pour essayer de justement m'enlever de ces choses qui sont lourdes, qu'est-ce qui m'inspire, qui est-ce qui m'inspire, un compliment qu'on m'a fait récemment, les bonnes choses qui me sont arrivées ce mois-ci, une liste de bonnes habitudes que j'aimerais prendre et ce que je voudrais faire à la fin de l'année, donc j'ai fait en février c'est pour ça. Je suis obligée de vous traduire parce que j'ai vraiment tout fait en anglais. Cette page c'est différents débuts de phrases que vous allez pouvoir compléter au long de l'année, au long du mois, au long d'une journée, c'est un peu comme vous voulez, moi je les complète un peu n'importe quand. J'ai mis I am, I keep, I wish I could, I love, I dance, I sing, I think, I really, I need, I should, I can, I can't, I like, I make, I always, I never, I used to. J'adore la compléter cette page, je sais pas pourquoi mais ça me permet un petit peu de me regarder dans un miroir. Par exemple, dans I love j'ai mis literally everything, dans I think j'ai mis too much parce que des fois j'ai l'impression que je réfléchis trop à propos d'une chose au lieu de juste la faire. Ok, une page que j'avais vraiment besoin de faire c'est les bons résultats du Covid parce que j'en pouvais plus en fait de la période de Covid. J'ai envie qu'on puisse vivre notre vie d'adolescent normal, je pense exactement comme tout le monde et du coup ça m'a fait du bien de faire une page sur les bons résultats du Covid. Il y a aussi mes amis qui m'ont donné 2-3 trucs qu'eux ils ont trouvé bien parce qu'il y a un truc chez moi c'est que j'essaye de toujours positiver à propos de toutes les situations et pour le Covid je sais pas pourquoi mais c'était vraiment impossible. Ensuite je me suis fait un dreamlog sur 4 pages. Ouais c'est ça, je l'adore ce dreamlog. J'ai écrit que un rêve pour l'instant mais je fais tout le temps des cauchemars et des rêves et je m'en souviens toujours le matin et après au fil de la journée bah logique je les oublie. Et par exemple le premier rêve que j'ai écrit, le seul rêve que j'ai écrit, c'est vraiment un rêve que j'adore et du coup j'aime trop le relire, ça c'est vraiment une page que je vous conseille de faire. Ensuite j'ai fait une page qui va un peu avec la page du Covid, c'est All I want to do but can't parce qu'on a toujours des fois des envies sur le moment qu'on peut pas réaliser et je me suis dit que les noter et les réaliser plus tard ça pourrait que m'apporter du positif. Ah elles sont mortes la coco le remonte. Mais non ! Non non elles remonteront plus hein. Par contre... Mais je peux les faire sécher parce qu'elles sont super belles hein. Mais tu vas essayer, par contre celle-là il faut la mettre toute seule, elle est magnifique hein. Ok. Je sais pas ce que je suis en train de dire, il y a ma mère qui est rentrée. Mais du coup par exemple j'ai écrit aller en soirée parce qu'il y en a plus, faire plus d'activités avec mes amis, ça je l'ai barré, qui ce boy, ça je l'ai barré. Après j'ai écrit voir Théo qui est un ami que j'avais pas vu depuis longtemps et je l'ai barré. Et en fait vraiment la satisfaction que j'ai quand je barre quelque chose que je pouvais pas faire à un moment et que je peux faire maintenant, elle est incroyable. Maintenant on passe à une page qui est de nouveau un petit peu un récap des activités que j'ai fait. Cette fois pendant un mois, donc c'était pendant le mois de mars. J'ai écrit tous les jours du mois et puis j'ai écrit toutes les activités que j'ai fait par jour. Donc des fois il y en a qu'une, puis des fois il y en a plusieurs. Pareil c'est une page qui est cool à regarder, puis j'ai beaucoup aimé la faire aussi pendant mon mois. Ça m'a un petit peu forcée à faire des choses parce que le mois de mars c'était pas forcément un mois où j'avais prévu beaucoup de choses. Et du coup ça m'a un peu motivée. Ensuite une page qui peut être très très utile c'est Things I wanted to say but never did. C'est des choses que j'avais envie de dire et que j'ai pas forcément dit aux gens. Je suis quelqu'un d'assez franche donc cette page est pratiquement vide. Mais il y a quand même des choses que des fois je suis juste pas capable de dire. Et je trouve que ça fait du bien de les écrire. Je sais pas, vous savez c'est comme quand on s'énerve contre quelqu'un et qu'après on a des superbes idées de punchlines et qu'on a trop envie de les dire. Bah les écrire, je trouve que ça fait grave du bien. Ensuite sentences from music. Quand j'écoute une musique et qu'il y a une phrase qui me marque bah je vais juste venir la reporter dans mon carnet. Et ça c'est cool pour faire les bio insta d'ailleurs. Ah ensuite j'ai fait une shopping list. Ça je pense que je vous l'avais déjà montré dans un autre carnet parce que ça doit pas être la première que je fais. Mais à chaque fois que je vais faire des grosses journées shopping je fais ça, je fais des shopping lists et des listes des trucs que j'aimerais bien acheter. Et au final j'achète jamais rien sur cette liste. Alors là il y a une dizaine de trucs, j'en ai acheté deux. Mais c'est pas grave comme ça la prochaine fois que je vais faire du shopping je pourrais regarder. Ensuite j'avais fait une page pour mon closet cleaning parce que je voulais organiser un vide dressing mais au final il y a eu le confinement avec le Covid donc j'ai pas pu. Mais j'avais grave envie de changer les vêtements dans mon armoire. Enfin changer la place des vêtements dans mon armoire. Du coup j'ai fait un petit sketch de mon armoire avec les étagères etc. Puis j'ai mis ce que je voulais bouger où et ce que je ne voulais plus. Donc ce que je voulais vendre j'ai répertorié en bas. Et après je les ai mis sur Vinted. Et j'espère du coup pouvoir quand même faire le vide dressing en été ou dans les semaines qui vont venir. Ensuite du coup on retrouve les prompts mai de mars cette fois. Ensuite j'ai fait une liste des films que je voulais regarder avec ma meilleure amie Léa. Il y a Le Diable Sabian Prada, Pretty Woman qu'on a regardé, Pulp Fiction, Arrête-moi si tu peux, La Ligne Vette, La Liste, Schneider, Inception et il y en a encore plein d'autres qu'il faut que je note. Ensuite on a les April Prompts que je vais vous mettre dans la barre d'infos. Ensuite je pense que c'est la page la plus motivante de mon journal. C'est Summer Body Challenge. Déjà j'adore comment je l'ai organisé. Mais j'ai écrit les jours. Donc j'ai commencé le 5 avril et chaque jour j'écris ce que je fais comme sport. J'écris quand je fais des breaks, j'écris quand je vais marcher, j'écris quand je vais courir, j'écris quand je fais ma fitness etc. Et ça me permet vraiment de me motiver à faire du sport jour par jour. Ensuite on a ma Spring Bucket List que j'ai plutôt bien remplie. Et d'ailleurs j'ai fait un TikTok avec 2-3 trucs que j'ai fait pendant ce printemps si ça vous intéresse. J'ai mis dedans Crochet, c'est le seul truc en français. Et j'ai fait on va dire les 3 quarts. Après j'ai mis un trip summer planning avec les coûts où j'en suis pour mon argent. Et la to-do à faire parce que j'aimerais beaucoup organiser un voyage avec un ami où on parle juste tous les deux cet été. Mais ça demande de l'argent, du temps et puis trouver un appartement etc. Trouver des gens qui veulent bien nous louer un endroit où rester etc. Donc c'est un petit peu compliqué. Je me suis dit que faire une page ça m'aiderait à m'organiser et à me rapprocher, à manifester, à me rapprocher de ça etc. Ensuite on a ma Summer Bucket List que j'ai adoré faire. Je sais je l'ai fait un peu tôt parce qu'on n'est pas encore en été mais j'avais trop trop envie de la faire parce que j'avais trop d'idées. Ensuite j'ai fait une page All the Things I Did in April et ça j'ai adoré la remplir. Je sais pas pourquoi mais la façon dont j'avais organisé la page ça me plaît bien. J'ai fait l'intitulé puis j'ai coupé la page en deux colonnes et j'ai écrit ligne par ligne littéralement tout ce que j'ai fait en avril. Je l'ai pas écrit à la fin du mois mais vraiment tout au long du mois pour faire un gros récap. Et je me suis sentie juste si fière, si fière de moi à chaque fois que je notais le truc que j'avais fait je me sentais fière et heureuse. Ensuite j'ai fait une petite April Playlist. J'ai vraiment vu cette page partout sur Pinterest et j'avais jamais eu envie de la faire mais je sais pas ce mois-ci j'ai découvert des musiques qui m'ont vraiment plu. Du coup j'ai mis Love Story de Taylor Swift. D'ailleurs tout l'album de Taylor Swift je l'ai trouvé incroyable. Brand New de Ben Rector et Peaches de Justin Bieber parce que c'est le 3MD que je connais vraiment par coeur et que j'ai kiffé ce mois-ci. Ensuite on a mes petits May Prompts que du coup je vous mettrai dans la barre d'enfants. Ok next one. J'ai ajouté un petit peu moins de pages dans celui-ci vous allez voir mais il y a quand même des pages qui sont sympas. Déjà je vous avais montré la dernière fois mon petit Vision Board. En fait je l'ai complété avec des photos que j'avais imprimées de Pinterest et puis de trois stickers. Je le trouve quand même plutôt mimi et j'aime bien le regarder de temps en temps. Ensuite j'ai fait une passe de toutes les activités que j'aimerais bien faire au moins une fois dans ma vie. Je sais plus si celle-là je vous avais déjà montré dans l'ancienne vidéo ou pas mais j'en ai rajouté pas mal. Ça peut être autant des activités simples que des activités un petit peu plus compliquées par exemple de la montgolfière ou des choses plus précises par exemple j'aimerais beaucoup aller à Chicago et ils ont des rooftops incroyables et souvent il pleut. J'aimerais beaucoup danser sur un rooftop quand il pleut. Ensuite on a Random Things I Want To Do When I Will Move Out. Donc quand je déménagerai d'ici, c'est vraiment des choses random. Ensuite on a Logique mes 2021 Goals même si vous voyez cette vidéo en plein milieu de l'année mais c'est pas grave. Ensuite on a ma Wishlist 2021 et là-dessus il y a des choses que normalement je vais avoir bientôt. J'ai besoin d'un nouvel ordinateur parce que vraiment mon ordinateur j'en peux plus. J'aimerais bien avoir un nouveau petit micro que j'ai vu sur Amazon et puis j'ai vu ma caméra de rêve mais celle-là je ne l'aurai pas parce qu'elle est très très chère. Ensuite on a une page que j'ai beaucoup aimé faire au niveau du côté design. C'est Things I Love. Donc en fait j'ai fait un gros coeur que j'ai découpé en différents compartiments et à chaque fois que j'aime quelque chose ou que je pense à quelque chose que j'aime, je vais venir coréoriser le compartiment, faire un petit trait comme ça et écrire la chose en question. Elle est vraiment super belle visuellement et elle est tellement agréable à faire. Penser aux choses qu'on aime c'est toujours hyper agréable. Ensuite une page qui je pense peut être assez importante dans des moments difficiles de notre vie, dans des moments de crise, c'est Things I Love About Myself. C'est vraiment toutes les choses que j'aime à propos de moi mais ça ne va pas forcément être tourné vers le physique, c'est plutôt tourné sur le côté mental et personnalité, caractère etc. Ensuite une page juste trop trop cool qu'il faut absolument que vous fassiez, c'est les first time. En plus j'ai fait une petite time news au moment d'écriture et tout. Mais à chaque fois qu'il y a une nouvelle chose qui arrive dans ma vie, je le note. Et en fait j'adore parce qu'on ne se rend pas compte mais les first time c'est pas forcément au début de notre vie, au début d'une relation, c'est vraiment tout au long de la vie. Par exemple un jour il y a un ami à moi qui est venu me voir en vélo et il n'était jamais venu chez moi puis il n'était jamais vu me voir en vélo. Bah j'ai noté, j'avais pas fait un picnic depuis que j'avais 3 ans, du coup je l'ai noté puisque pour moi c'est un peu comme une first time, un picnic avec des amis, ça motive de ouf. Ensuite un truc que je vous conseille fortement de faire c'est Highlights of my day. En dessous de l'intitulé j'ai écrit du coup le mois et puis 1, 2, 3, 4, 5, donc en fait tous les jours du mois mais j'ai juste écrit le numéro. Et j'ai fait deux petits points et chaque jour je vais venir écrire toutes les bonnes choses qui ont été dans ma journée. Ça c'est un truc qui je vous dis qui est important parce que je me suis rendu compte qu'on peut vraiment contrôler notre mindset, on peut vraiment contrôler notre rumeur. C'est à nous de décider comment on réagit aux choses qui nous arrivent. Moi je le fais le matin et je trouve que quand on se réveille heureux, ça change tout à notre journée. Vraiment, il y a beaucoup moins de choses qui nous atteignent et on est beaucoup plus déjà dans quelque chose de positif donc il y a plus de chances que notre fin de journée soit positive. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais cette page elle m'a énormément énormément aidée. Ensuite j'ai fait une petite liste des habitudes que j'aimerais adopter, des bonnes habitudes que j'aimerais adopter. Et je suis contente parce qu'il y a des choses que j'ai déjà réussi à adopter, par exemple appeler mes amis plus souvent. Je le fais beaucoup plus souvent. Faire du sport régulièrement, du coup ça va avec la page que je vous ai montrée tout à l'heure. Je l'ai fait aussi plus souvent. Faire plus de méditation, faire plus de vlog. Vous avez pu voir qu'il y en a deux qui sont sortis en trois semaines je crois. Ensuite je me suis fait une to-do liste des choses que j'ai envie de faire avant de partir au Canada. Et logique la première c'est trouver mon école. Maintenant que je lis ça je trouve ça un peu débile mais c'est pas grave. Ensuite j'ai fait une page dont je ne vais pas vous parler précisément mais je veux juste vous donner l'idée. Quand vous préparez un week-end avec une amie et comme ça, ça vous fait un petit peu comme une wish list pour le week-end, je trouve que c'est sympa. Ensuite j'ai fait une page focus on the good et à côté j'ai écrit un petit texte. J'allais pas bien ce jour-là et j'ai décidé d'aller bien littéralement. Et du coup j'ai écrit ce petit texte. Je ne sais pas si je vous le lis. Je pense que je vais vous le lire parce que si vous aimez et que vous avez envie de le recopier mot pour mot, je vous le mettrai aussi dans la barre d'infos. Wow, j'ai beaucoup de trucs à mettre dans la barre d'infos. Donc j'ai écrit, je vais vous le lire en anglais et puis je vous mettrai la traduction là sur l'écran. Sometimes things grows wrong. Everything seems dark, bad and sad. You can see the future and all the positive that's going to come to you. All the new people you are gonna meet. All the people who are going to make you smile and laugh. All the perfect little moment you are going to live. Beautiful mornings, good nights with good dreams, going out with friends, dance, sing. Try if you need to, it's okay. Don't be hard with yourself. You will be happy. You will smile again. You will laugh and go walk and have fun and run in the field again. You know it, so don't be sad too long. Voilà, c'était le petit moment émotion. Ensuite, j'ai fait un exercice pour ouvrir son esprit. C'est un truc que j'ai trouvé sur Pinterest et que j'ai trouvé sympa du coup que je voulais reporter dans mon carnet. Ensuite, j'ai fait une page qui va, je pense, pas être familière à beaucoup mais qui peut être familière à des filles qui, comme moi, ont une vision un petit peu négative des relations amoureuses, de l'amour des hommes, etc. Souvent, les parents, ils disent oui, elles pensent aux garçons ou il y a même des filles qui disent ça pour d'autres filles et je trouve ça ridicule. On est dans notre période d'adolescence, on a le droit de rêver à propos des garçons, on a le droit d'y penser et moi, je sais que je me l'interdis beaucoup. Et c'est quelque chose que je veux vraiment changer chez moi. Du coup, j'ai fait une page que j'ai intitulée I am allowed to dream about the perfect relationship. Du coup, j'ai fait pareil un texte un petit peu comme tout à l'heure avec le texte pour être heureux mais celui-là, je vais pas vous le lire. Je vous ai juste donné l'intitulé, faites votre propre texte et allez-y quoi, écrivez. On arrive à l'avant-dernière page, j'ai fait day by day manifesting ou manifestation, je sais plus comment on dit exactement mais en gros, ça c'est toujours mon principe de law of attraction, envoyer des good vibes, se rapprocher de nos rêves pour qu'ils nous reviennent. A chaque fois que j'en ai envie, j'écris la date et puis je vais manifester du coup. Ok ! Ah, c'est la dernière page, je suis trop triste que cette vidéo se finisse mais à mon avis elle est déjà longue. Vous savez que je fais environ un million de to-do list et c'est un récap sur mes to-do list, enfin pas vraiment mais en gros, cette page elle s'intitule All the to-do I completed. Yay ! J'ai écrit un petit yay ! Tu sais en fait, c'est juste que je regardais mes to-do list et que je me suis rendu compte qu'il y en a plein qu'en fait j'ai terminé ou plein de trucs que j'ai coché et du coup je suis venue juste écrire toutes les choses que j'avais faites et que j'avais coché sur cette page là et en fait je suis juste fière de moi quoi et c'est une page pour être fière de vous parce qu'il faut être fière de vous. J'espère que cette vidéo vous a inspiré, donné plein de nouvelles idées, donné envie de faire des petits live journal etc. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le partager sur Instagram, me donner vos idées de pages dans les commentaires. Moi personnellement c'est quelque chose que j'adore faire, c'est aussi une vidéo que j'adore vous tourner. On se retrouve bientôt, bye guys !